Yes, salut tout le monde et bienvenue à la quatrième épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai eu la chance d'encontrer Stéphanie Kearns, une artiste de la région de l'Outaouais. Je me suis déplacé directement à son studio, Artie Kearns Studio, situé à Hull. C'était vraiment cool d'être dans son ambiance, dans son monde à elle, avec tous ses tableaux alentours de nous. C'était vraiment beau, c'était vraiment cool. Et puis, on a parlé justement de sa vision des affaires. C'est une femme, une artiste, mais aussi une entrepreneur. Donc, c'était cool de voir quelqu'un qui merge ces deux mondes-là ensemble. J'aimais voir aussi justement sa vision des affaires. Et puis, c'est une femme pleine d'ambition, pleine de projets. Donc, on a parlé de ses anciens projets, ses projets en cours et puis ses projets futurs. Donc, ça a été un très bon épisode encore une fois. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, Steph! Salut! Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien. Si tu pourrais te présenter pour quelqu'un qui ne te connaît pas et qui ne sait pas ce que tu fais, c'est quoi tu fais en gros pour commencer? OK. J'ai 28 ans. Je suis une artiste-peintre. Maintenant, j'ai mon entreprise qui s'appelle Artsy Kearns. Donc, on est aujourd'hui dans mon studio que j'ai déménagé. Ça fait maintenant depuis le 1er octobre. Je me considère comme étant une personne avec beaucoup de projets. Mais à la base, je dirais que je suis vraiment une entrepreneure. Je n'ai jamais été bonne à travailler pour quelqu'un d'autre. Puis… Mais souvent, je le vois, c'est des artistes qui sont souvent entrepreneurs. Justement, tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, tu as tes idées, puis tu fais tes choses. Puis là, j'avais checké un peu sur ton Facebook. Oui, j'avais checké un peu sur ton Facebook. Tu es Artsy Kearns. Oui. Puis tu es aussi Kearns Art plus Design. Oui. Puis tu es aussi Kearns Retreat. Oui. Fait que là, parle-moi un peu de chaque projet. C'est quoi vraiment un par un? OK. C'était compliqué au début, décider tout ça comme la structure. Artsy Kearns, c'est vraiment quand j'ai commencé à peindre. Je ne voulais pas m'appeler Stéphanie Kearns, artiste-peintre. Je voulais partir vraiment à un brand. Fait que j'ai appelé ça Artsy Kearns. Hum. Puis le but avec ça, c'était de faire parler ma passion pour l'art et le design à travers de cette entreprise-là. Oui. Fait que là, aujourd'hui, ce ne fait pas longtemps, là, ça fait une couple de mois, juste quand j'ai fait mon lancement de mes boîtes, j'ai vraiment fait le switch, point de vue marketing, avec mes réseaux pour changer les noms. Donc, je me suis comme enlevée de Artsy Kearns, dans le fond. C'est pour ça que j'ai fait Kearns Art et Design. OK. Puis maintenant, Artsy Kearns, c'est vraiment le studio ici, puis mes boîtes. OK. Après ça, on en parlera davantage, mais après ça, le Kearns Art, c'est vraiment mes œuvres. Puis moi, j'ai étudié à l'université en architecture intérieure. Je n'ai pas complété mon bac, mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc... Tu sais où t'as fait tes études? J'ai fait ça à Algonquin College. OK. Oui, j'étais la French Girl. C'est nice. J'adorais mon programme, mais même mes profs, ils me disaient, « You're an artist. Like, what do you do here? » Puis j'étais comme, « Well, all right. » OK. Finalement, j'ai lâché mon programme. OK. Puis aujourd'hui, là, j'ai des contrats des Indes qui s'en viennent. OK. Des contrats vraiment « nice ». Puis j'en fais déjà en ce moment. Ça fait que je jonte pas mal. Oui, ça. Après ça, Kearns Retreat, c'est quelque chose que j'ai parti avec mes parents. Donc mes parents, ils font ça avec Airbnb. C'est la plateforme qu'ils ont choisi d'utiliser pour la location de leur chalet. Oui. Donc on a 20 talks dans le parc de la Gatineau. C'est vraiment un paradis sur terre. On a un petit ruisseau. Il y a des sentiers dans la forêt. On loue beaucoup à des groupes. Puis la maison est 3200 pieds carrés avec 60 pieds de façade de deck dans la forêt. Sérieux, on est bien là-bas. C'est un chalet que vous avez. C'est un chalet. On a des plans, des projets à faire des cabines dans la forêt parce qu'on a la montagne en arrière du chalet. OK. Ça fait que… Oui. Ça fait que je fais ma partie. Moi, là-dedans, c'est comme le marketing, là, plus. Je suis quand même forte à faire des visuels, faire les pages Facebook, etc. Parce qu'Airbnb, c'est une plateforme. C'est pas… Il y en a plein de plateformes. Ça fait que pour faire connaître un peu le projet, toi, t'es plus sur Facebook, sur Instagram. C'est ça. Pour le monde ici en région, là. Oui, ça, pour l'Outaouais. Oui. Puis, OK. Ça fait que là, c'est tes gros projets pour l'instant. Oui. C'est tes grosses affaires. Puis, là, tu disais, Artie Kearns, là, quand t'as commencé ça, au départ, c'était juste toi qui faisais de l'art. Oui. Mais tu travaillais parallèlement à ça, là. Au début, là, t'avais déjà la vision qu'un jour, tu voulais créer une marque avant même de… Oui. Avant même de changer de carrière. Oui. Tu veux que je te raconte? Oui, je veux que tu me racontes. Bien, moi, j'ai comme un… je me suis choisi un idole. Oui. Un modèle que j'aime. OK. Fait qu'il y a une émission sur HGTV, c'est The Fixer Hopper. OK. Puis, c'est avec eux, leur entreprise s'appelle Maniola. OK. Puis, c'est Joanna Gaines, puis Chip. On les appelle Chip and Joe. OK. Puis, moi, je capote sur eux autres parce que, dans le fond, ils ont vraiment fondé leur brand, qui est Maniola. Puis, avec Maniola, ils font du design. Ils font… ils ont un café, ils ont une fondation, ils ont une marque de décoration. Ils peuvent tout faire avec leur brand. OK. Fait que, quand j'ai décidé de lâcher mon travail, puis de partir à temps plein dans Artie Kearns, ou juste comme de commencer mes réseaux, mais c'est pour ça que je me suis dit, bon, bien, je vais appeler ça Artie, c'est genre artistique. Puis Kearns, c'est mon nom de famille. Fait que je voulais vraiment utiliser mon nom de famille pour, tu sais, laisser ma marque aussi. Fait que j'ai décidé que ça allait être ça, mon brand, tout collé, Artie Kearns. OK. Puis, là, avec le temps, c'est ça, là. Je développe plus le Artie Kearns Studio. Fait que, là, pour moi, c'est important que les gens ne soient pas mélangés, tu sais. OK, mais là, c'est quoi les cours, les œuvres? Oui, parce que, en ce moment, dans le studio, tu fais des cours. Bien, en ce moment, on est COVID, fait que j'en fais pas pour l'instant. Non, mais le projet, c'est d'en faire. Le projet, c'est d'en faire. OK. J'ai mon plan d'affaires, là, qui était fait comme ça, avec mes calendriers, de fait, déjà pour trois ans d'avance, pour ici. J'ai fait mes plans design aussi en 3D. Ici, on a plein de projets. Là, il va falloir que tu me guides parce que moi, je pars du coq à l'onde. Ah, bien, c'est correct. OK. Je suis allé t'écouter. OK. Ici, là, on a des projets pour rénover. Fait que le plancher qui est en dessous, là, ce moment, on le met sur du béton. OK. On défonce le mur du fond. Puis, je vais avoir une porte de garage toute en vitre avec une terrasse. OK. Très cool. Fait que mon but, c'est vraiment d'avoir un espace pour moi ici pour peindre, à peu près jusque-là. OK. Puis, tout le restant va être ma galerie d'art. En avant, il va y avoir la boutique. OK. Avec des meubles que je vais vendre aussi, des plantes pour le design, mes prints, mes œuvres sur des coussins. Ça va être un peu comme une boutique d'éco-slash-artistique. Puis, tout le centre va être, dans le fond, la section pour les ateliers. Fait que mes soirées paint-night. Oui. Les cours pour enfants, les cours pour adultes, les soirées libres. Puis, ça, ça ressemble à quoi? Parce que là, j'ai vu un peu les boîtes, là, que tu as faites. Parce que, dans le fond, tu as un peu innové à cause de la COVID, je pense. Oui. Tu as envoyé des… Bien, explique-moi un peu ce que c'est le concept des boîtes. OK. Fait que moi, ça faisait des mois que je voulais vraiment développer des soirées. Bien, ça faisait peut-être un an que je faisais des soirées paint-night. Oui. Fait que j'en ai fait avec le Meat and Much, un super restaurant à Chelsea. Oui. Après ça, j'en ai fait avec le restaurant Le Saint-Éloi, qui appartient à une femme extraordinaire, Zoé. Et puis là, ça a vraiment poigné. Puis, je voulais vraiment faire des… Mon but avec mon entreprise, c'est de faire ressortir la créativité chez les gens. C'est de les faire sortir de leur monotonie, d'exploiter l'artiste en eux, parce qu'on est tous une artiste. Mais tu sais, c'est exemple, je m'en viens à ta soirée, puis moi, je ne suis pas bon en or, je peux-tu être parmi les autres? Absolument, tu vas sûrement être super bon en plus. Toutes mes toiles sont pré-tracées d'avance, puis pendant la soirée, je guide vraiment les gens à laisser aller leur créativité. Fait que mettons dans une… si on est 30, les 30 ne seront pas pareils. OK. C'est ça qui est intéressant. Fait que vous avez toutes le même modèle, mais pas les mêmes couleurs, puis là, c'est là que tu laisses aller le monde. Oui, il y a des gens qui vont peut-être être plus dans une période difficile, leur peinture va être plus sombre. OK. Il y en a qui sont pétés bien raides. Ça va être multicolore avec les feuilles d'or, puis à chacun, ça… OK. À chacun, ça… Ces dessins-là qui sont tracés, c'est toi qui es tracé à la main? Ah oui. OK. Fait que ça… Mais là, maintenant, pour mes boîtes, ils ne sont pas tracés à la main. Bien là, ils étaient tracés à la main pour Noël, parce qu'il y a des délais de production avec la compagnie de serre que je fais à faire. OK. Mais ils vont être tracés dans une imprimerie, le résultat est vraiment nice. Oui, ça doit. Oui, c'est professionnel. Parce que tracer, c'est bien beau, mais c'est un petit peu long. Ah oui, c'est ça. Il fallait, je trouve, une façon de ne pas mettre mon temps, puis encore faire de l'argent. Bien oui, c'est clair, c'est clair. Fait que là, explique-moi un peu le concept de la boîte pour la COVID. Fait que là, quand j'ai commencé mes soirées, bien là, j'allais en faire une au mois de mars, quand COVID, quand le confinement a commencé. Ouais. Fait que là, pour faire plaisir aux gens, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour faire mes soirées? Fait que j'ai décidé de m'affilier avec une entreprise, l'entreprise québécoise, la compagnie de serre. Hum-hum. C'est important pour moi d'avoir des produits québécois dans ma boîte, ou qui étaient d'un revendeur québécois. Hum-hum. Puis, dans ta boîte, tu vas avoir deux Canva pré-tracés. C'est des boîtes de deux, quatre ou six. OK. J'ai aussi des boîtes pour les enfants, puis des boîtes pour les familles. Fait que tu vas avoir enfants et adultes. Puis, j'ai fabriqué une charte des couleurs, avec des instructions, j'ai fait une playlist Spotify, un petit paint-night avec tout du bon beat. Ah, c'est vraiment cool. Moi, j'ai un carbur à la musique, là. C'est vraiment cool. Après ça, t'as un ensemble complet des couleurs de base. OK. Puis, t'as aussi un ensemble de pinceaux, puis des palettes à mélanger. OK. Fait que t'as tout le kit pour commander, tu peux te commander de la bouffe, tu peux te faire un drink, tu mets la playlist, t'es dans la «arty vibe ». L'ambiance est là. Oui, puis là, je veux vraiment offrir aux gens comme une soirée, là. C'est une expérience. Ah, oui. C'est une expérience «arty paint-night » à la maison. OK. C'est très cool. Puis là, toute ça, cette idée-là, c'est partie de toi, puis t'avais déjà un peu la vision de ça, là, que tu voulais emmener l'ambiance chez les autres. Oui, bien, c'est ça. Fait que je me suis dit, en mars, quand le premier confinement a commencé, je me suis dit, je dois… je dois réinventer, là, comme j'ai dû mettre mes commandes de côté parce que j'avais besoin de me réinventer dans mon entreprise, puis je voulais finaliser mon plan d'affaires. Puis si je ne le fais pas tout de suite, je vais le faire quand? Oui. Comme faire mon plan d'affaires, ça m'a quand même pris sept mois, tu sais. Bien oui, c'est clair. Moi, j'ai eu une bonne opportunité ici avec Brigille, M. Yves Ducharme, qui s'occupe du développement commercial, m'a rencontrée à un événement avec Des ailes pour elle que j'étais impliquée. Oui, je me suis impliquée quand même beaucoup dans… Parle-moi un peu de ça que je connais, vous dire, où ça? Les ailes pour elle, c'était un… j'ai rencontré une femme qui s'appelle Josée Lalonde. Elle, elle a les bijoux Estrella. OK. Puis à travers ma connexion avec elle, elle m'a approchée pour que je fasse un backdrop des ailes. Oui. C'était pour une campagne de financement pour les jeunes femmes, bien les femmes, qui veulent se partir en affaires. OK. Donc moi, je suis embarquée là-dedans à 100 000 à l'heure. Puis la bannière, je l'ai faite. Puis ça a été la bannière qu'on allait mettre à chaque événement cartatif pour prendre des photos, tu sais, des donateurs, etc. Oui. Puis à travers de cet événement-là, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres gens d'affaires, dont la chère Nancy Raymond, qui appartient à Stématis Canada, qui m'a laissé exposer à un événement des ailes pour elles à Stématis Canada. C'est là que j'ai rencontré le chère Yves Duchamp, qui m'a séduit à venir m'installer au village-quartier parce qu'ils ont des beaux projets ici. Ils veulent tout refaire, le centre d'achat. Oui. Ça fait que c'est pas mal ça. OK. OK. Puis juste pour revenir un peu avant le Articerns, puis toute ta vibe artistique, c'est quoi t'as fait comme côté plus expérience de carrière avant Articerns? OK. Bien, je travaillais dans les restaurants pendant longtemps. Oui. Pas mal tout mon cégep, j'allais, je travaillais dans les bars puis au resto. Hum-hum. Après ça, j'ai été un an sans travailler. Hum-hum. J'ai fait, je savais pas quoi faire. J'étais allée en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. OK. Moi, mon rêve, c'était d'être noire Thérésa. OK. Je voulais faire des voyages humanitaires. Je veux le faire encore, là. Ah, oui. Voyages humanitaires, n'importe quoi. Je pense que c'est pour ça que je m'implique autant dans des oeuvres de charreté. Hum-hum. Puis après ça, je suis allée à l'Université en développement international. Non, je suis allée à l'Université en architecture intérieure. Puis là, j'ai été travailler chez Distribution matériaux-Lavoie. OK. Avec Sébastien et puis Gilles Lavoie. J'ai été estimatrice pour eux pendant, genre, six mois. OK. Après ça, je suis retournée à l'école. Puis après ça, j'ai fait une grosse dépression. OK. Ça fait que j'ai été un an. C'est là que j'ai été le un an sans travailler. C'est-tu parce que tu ne te sentais pas sur ton X, puis tu étais un peu mêlée? Moi, j'étais complètement perdue, là. OK, c'est ça. Ouais. OK. Ça fait que j'ai disparu. Je suis allée chez mes parents à Kearns Retreat pendant un an. OK. Puis c'est là que j'ai recommencé à peindre. OK. Puis quand j'ai recommencé à peindre, j'ai parti à Articuns, puis là, j'étais allée porter mes CV, puis j'ai eu une job à Pourzibi. OK. En fait, je n'ai pas eu la job, mais j'ai hustlé pour l'avoir. OK. Explique-moi ça. J'ai appliqué pour un poste à Zibi pour représentante des ventes, puis comme à l'accueil. Puis ils ne m'ont pas engagée. Ils ont engagé une madame de comme 50 ans à la place. Puis moi, j'étais comme, elle ne fera pas l'affaire. Pas parce que je… pas parce que j'étais plus jeune, mais juste à cause… Elle n'avait pas le profil, d'après moi. OK. Puis ils ne m'ont pas engagée. Fait que là, j'ai vu une offre d'emploi avec… le nom m'échappe, je suis désolée, mais un organe… une entreprise de marketing ici qui s'occupait du Cirque du Soleil pour Zibi. OK. OK. Fait qu'ils m'ont engagée, moi, pour être représentante Zibi. OK. Pendant le Cirque du Soleil. Fait que pendant que j'étais représentante Zibi, puis je n'étais même pas engagée par Zibi, j'ai vendu deux condos. En dedans d'un mois, oui. Puis là, je renais les containers, là, avec les iPads. Puis là, je donnais des cadeaux, puis là, il fallait que je monte le monde en haut, puis je leur donne du vin, du fromage. Puis finalement, bien, Zibi m'ont engagée. Puis moi, je trouvais ça drôle. C'était quand je disais « bye » pas assez, j'ai eu la job. Fait que pendant ce temps-là, je faisais Articans on the side. OK. J'ai manqué des expositions. Donc, j'ai beaucoup manqué d'opportunités pendant ce temps-là. OK. Puis c'est à la fin que j'étais vraiment… Hé, je me rappelle, là, j'étais à Zibi à la fin, puis j'appelais mes parents, j'appelais ma soeur, j'étais comme… J'étais queurée. OK. Je veux juste faire… Je veux faire mon art. Mais j'étais comme paralysée par la… Par la peur, là, de faire le « move ». Exactement. Tu sais, c'est quand même un gros « move », là, de tout lâcher, puis t'en aller en affaires, puis surtout dans les arts. Puis j'aimerais ça savoir, c'est le jour que t'as décidé, là, que « that's it », je me lance, là. Comment tu te sentais, puis c'est… Powerful. Ah oui, hein? Oui. OK. Bien, c'est parce que, je veux dire, être un artiste, c'est comme… Tu l'es ou tu ne l'es pas, là. Pour moi, je n'aurais jamais été heureuse si j'aurais fait à semblant ou si je n'aurais pas, comme, fait l'art à 100 %, puis, tu sais, mettons, au sein de mon travail, là, moi, j'étais un employé qui aimait ça faire tout. OK. Tu ne pouvais pas me dire « fais ça, Steph ». Moi, je faisais ça, après, je te présentais un plan design, après ça, je te disais « oh my God, on préfère cette stratégie marketing-là », puis là, le monde était comme « c'est parce que tu es une réceptionniste, genre ». Là, j'étais comme « ben, ouais ». Ça fait que je n'ai jamais été quelqu'un, puis je n'étais pas tant ponctuelle. OK. Je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment ponctuelle. Je m'en excuse, tout le monde, dans le passé, mais, ouais, fait que, tout ça pour dire que je suis le meilleur profil pour un entrepreneur. Ah, ouais, puis, mais là, c'est ça, tu te sentais « powerful », comme tu dis, mais est-ce que, des fois, tu te couchesais le soir, puis encore aujourd'hui, tu te couches le soir, puis tu es stressée parce que ce n'est pas autant sécuritaire, par exemple, que d'autres jobs ici. Même hier soir, là, je t'ai couché, puis j'étais comme « fuck ». C'est constamment, parce que j'ai pour mon dire, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Puis moi, j'ai comme un… c'est comme addictant, je trouve. Quand tu prends des décisions ou quand tu accomplis des choses, puis quand tu travailles tellement fort pour accomplir des choses, puis que ça marche, c'est satisfaisant. C'est comme une shot d'adrénaline. Oui, puis tu es fière de toi-même. Oui, puis je carbure à ça, pour vrai. J'ai de l'énergie à revendre, puis quand que j'ai… ben, c'est ça. Il était temps que je parte à mon compte, puis que je fasse tous mes projets. Mais y a-tu, parce que là, je sais que tu m'as parlé que tu avais ta dépression durant un an, mais y a-tu genre un déclencheur? Parce que même si tu étais en dépression et que tu étais perdue, il doit y avoir quelque chose qui t'a fait en lignée que, justement, c'est ça qu'il fallait-tu faire pour être heureuse. Y a-tu quelque chose qui t'a déclenché? Ben, OK, on va dire les vraies affaires. Moi, j'étais rendue tellement dépressive que j'étais rendue comme suicidaire à la fin. Puis c'était vraiment un… mettons pour moi aujourd'hui, de repenser à ce temps-là de ma vie, c'est dur à croire, même pour moi, là. Mais je me suis blessée. Fait que j'ai tombé genre 10 pieds de haut, puis j'ai fait une grosse commotion cérébrale, puis j'ai fait une luxation, j'ai cassé ma clavicule. Puis ça, ça m'a… à cause de ma commotion, puis tu sais, j'étais dans mon atel, etc. Je ne pouvais plus sur mon sel, mon ordi. Fait que j'ai… j'ai pris des retailles de plywood dans le garage à mon père. Puis en bas, dans le sous-sol, bien, on avait un walk-out à Kearnsertreet. Puis c'est comme cinq grosses fenêtres commerciales. Parce que mon père faisait du curtain wall. C'était un monteur d'acier. Il a travaillé un peu partout. Puis des super grosses fenêtres. Fait que je me suis installée mon studio en bas, puis j'ai juste comme pris de la peinture à ma mère. Puis moi, je peignais quand j'étais jeune. Oui. Bien, je me souviens, j'étais déjà venue chez vous, là, puis on m'envoyait des toiles. Je peinturais quand j'étais jeune. Puis c'est ça, je donnais mes cadeaux, comme en cadeau à mes amis. Mais avec le temps, tu sais, tu te fais des chums, tu vas à l'école, je suis allée au cégep. Tu sais, je me suis comme vraiment perdue, là, avec les années. Puis non, c'est ça, il a fallu que je me fasse mal. Puis que je sois, comme je dis, moi, je pense à changer le mal de place. Fait que j'étais tellement dépressive que là, j'avais tellement mal à mon corps que là, j'avais plus mal. Honnêtement, c'est ça qui s'est passé. Je mettais juste de l'énergie là-dessus. Après, j'étais tellement en douleur que là, j'ai commencé à peindre. Puis j'ai parti ma page Artie Kearns. La première peinture que j'ai faite, c'est de ma sœur et son amie. Après ça, j'ai fait une peinture d'une de mes amies, Chanel. Puis j'ai eu ma première commande. C'est très cool. Fait que c'est quand même une belle histoire, là, tu sais. Ce qui finit bien. Oui! Bien oui, tout finit bien. OK. Puis moi, ce que, tu sais, tantôt on a parlé, là, tu as 1 001 projets. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu gères ton temps, puis comment tu arrives à tout faire en même temps. OK. Premièrement, au début, c'est difficile de gérer mon temps parce que j'ai comme pas vraiment de limite de temps, mettons. Je... Comment je pourrais expliquer ça? Je gère mal mon temps, je pense. OK. Je vais en dire, je fais juste travailler. Mais je pense que ça va être payant à long terme. Mais là, dernièrement, j'ai délégué. Parce que chaque chose en son temps, comme on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, mais pour être capable de justement engager quelqu'un si jamais ça fonctionne. Fait que c'est toutes des choses que je devais tester. Fait que là, présentement, j'ai engagé quelqu'un pour mon marketing avec Kearns Art Design puis Artic Kearns. OK. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire toutes mes captions. Moi, je fais juste mettre toutes mes choses. On utilise Later, la plateforme. Fait que pour tout mon marketing, moi, je fais tous mes visuels, etc. Puis là, je mets tout ça dans cette plateforme-là. Fait que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça maintenant. Avant ça, c'était tout moi qui le faisait. Là, pour design, je viens d'engager quelqu'un qui va faire les contrats de design avec moi. Sinon, je pouvais pas prendre les contrats de design parce que j'avais pas... J'ai juste une personne. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis après ça, pour Artic Kearns, bien, j'attends que les cours commencent puis que mes soirées paint-night recommencent puis que mes boîtes... Tu sais, j'ai pas trop poussé avant les fêtes parce que j'avais un... Je veux vraiment offrir de la qualité. Donc, j'avais une quantité de boîtes que je voulais sortir avant Noël pour après ça avoir le feedback. Puis après ça, j'aurais commencé à m'en vendre plein puis faire des paid ads puis vraiment comme aller all out avec la... Avec le marketing pour mes boîtes. Mais en attendant, je voulais vraiment comme... C'était comme mon test, là, tu sais, là. Soit là, on se parlait tantôt de... Justement, t'avais tes boîtes, que là, le monde pouvait acheter, emmener à la maison, faire un événement puis être dans le vibe chez eux à la maison. Mais j'ai vu aussi sur Internet que je pense que t'as fait une soirée en ligne, c'est-tu ça? Tu sais, il y avait un barman puis explique-moi un peu c'était quoi. Fait que là, je veux apporter mes boîtes à un autre niveau. Fait que là, mon but à moi, c'était d'avoir mon produit de base. Fait que Artie Kerns Studio va avoir des produits de base dont les boîtes qui vont être en vente en tout temps. Fait que là, j'ai sorti vraiment mes boîtes 2, 4, 6 puis toutes les pré-tracés sont disponibles en ligne. Puis là, les gens vont sur mon site Internet choisir, OK, moi, je veux ce tracé-là, ce tracé-là dans ma boîte. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est le produit qui va tout le temps en vente. Après ça, pour faire mes soirées Paint Night, ça va être toutes les soirées qui sont en ligne sur Zoom. Puis là, je suis en train d'aller me chercher des commanditaires. Très cool. Là, à date, j'ai Artist and Residence Distillery, dont tu bois leur nouveau gin au bleuet aujourd'hui. Qui est très bon. Merci, j'en vais leur dire. C'est moi qui ai fait le drink, c'est pour ça que j'ai dit merci. Mais c'est la recette à Hotman. Fait qu'on veut... Bon but avec mes soirées, c'est vraiment de... Pour les gens qui achètent la boîte puis sont comme, OK, mais je fais quoi, là? Il y a des gens qui veulent être plus accompagnés. À être guidés. Oui, c'est ça. Puis maintenant, avec le confinement, ça me tentait vraiment de faire de quoi de nice pour les gens partout au Québec. Alors, le but de la soirée, c'est quand les gens se connectent vers 7 heures, on commence avec un drink. Donc, on a un mixologue qui monte un drink. Et les gens reçoivent par courriel la recette du drink avec les ingrédients à acheter, etc. Avec le lien Zoom puis tout. Puis, il y a le bistrot Olivia en Outaouais. J'aimerais ça aller chercher un bistrot comme pour la région de Montréal, pour les gens qui vont se connecter à long terme avec nos soirées par là-bas. Fait que le but, c'est comme, tu commandes ton take-out. Tu vas faire l'épicerie. OK, on va recommencer à zéro. Tu commandes ta boîte d'artiste paint-night avec des tracés particuliers. Fait que moi, mon but, c'est d'avoir des soirées thématiques avec mon paint-night. Je vais avoir aussi un cuisinier, une cuisinière bientôt qui va se joindre à nous pour les soirées. Fait que là, ensemble, on va travailler puis on va monter des soirées thématiques. Fait qu'on va avoir, mettons, par exemple, si on a une soirée… Je vais aller avec cet exemple-là, old-fashioned. Fait qu'on va peindre genre The Godfather ou autre. Un escrow gun. Non, n'importe quoi qui a rapport avec ça. Après ça, le cocktail, ça va peut-être être un vrai old-fashioned. Puis les bouchers, ça va être genre du bacon fumé au gouda avec… Fait que tout va être comme thématique. Fait que là, c'est toi à la maison que tu es le chef pour faire ta recette. C'est ça que je comprends? C'est ça. Fait que là, les gens vont commander leur boîte. Ils vont recevoir leur boîte. Après ça, ils vont devoir aller acheter leur alcool, les ingrédients pour le drink, les ingrédients pour la recette. Ensuite, ils arrivent à la maison le vendredi soir. Je vais faire ça un vendredi soir par mois pour commencer. Là, les gens arrivent à la maison, mettent la playlist Spotify, un petit paint-night. Après ça, ils s'organisent, ils s'installent à toutes leurs affaires. À 7 heures, ils se connectent. Donc là, tu as la musique en background. Tu as moi qui commence, qui présente le bartender. Je vais avoir deux bartenders. Un qui fait des drinks avec alcool, puis un qui fait des drinks sans alcool, des mocktails. Oui. Parce qu'on veut promouvoir l'activité physique et la sobriété. Puis je veux aussi faire plaisir aux femmes enceintes et aux gens qui ne boivent pas d'alcool, tout simplement. Donc après ça, fait que là, peut-être un petit 20 minutes de cocktail. Après ça, un autre 20 minutes, on fait les bouchées. Puis après ça, les gens, je les invite à aller s'asseoir. Puis là, on commence à peindre. OK. Fait que moi, tout le monde est sur mute. Puis ils ont la playlist en background, la musique. Moi, je peins les deux peintures, mettons, en tandem. Mettons qu'on a deux choix. Je donne des conseils. Quand les gens ont des questions à poser, ils me les écrivent, je réponds. À long terme, je veux faire un show de ça. OK. Donc, un podcast un peu comme que tu fais. Hum-hum. Inviter des gens à venir, pendant mes soirées peintes-nêtes, à discuter de créativité et d'art. OK. Un show filmé, là. Ouais. Fait que ça serait genre, les artsy peintes-nêtes, ça serait pas juste moi en train de peindre. Tu sais, ça serait comme, on commence par le mixolo, après ça, l'atelier de cuisine, après ça, on commence à peindre. OK. Puis pendant que je peins, moi, je suis avec quelqu'un, puis là, je guide cette personne-là devant. OK. Tu sais, vu qu'eux ne peuvent pas être là avec nous, ben moi, je vais pouvoir montrer à quelqu'un d'autre de débutant, peut-être arranger sa toile. Ouais. Fait qu'ils vont être capables de visualiser mieux. Très cool. Parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement comparer à quelqu'un qui fait… Qui débute ou qui… Moi, tu sais, je vais me faire dire, ben là, ça a l'air facile, toi, quand tu le fais. Puis là, c'est pour ça que j'ai développé avec le temps une façon d'enseigner, une façon d'expliquer, que les gens comprennent bien par étapes, comment faire une peinture. Mais si je le fais avec quelqu'un d'autre qui est débutant, ben les gens peuvent plus s'identifier, là. Non, je comprends. Parce que je corrige. Je le corrige. Fait que, je sais, je ne peux pas mettre mon pinceau à travers l'écran, mais… Fait que mon but, ça serait ça, là. C'est très cool. OK. Puis là, moi, ce que j'aimerais savoir, là, c'est… On a parlé un peu de ta dépression, mais mis à part ça, c'est plus le défi de carrière. C'est quoi ça a été ton plus gros défi jusqu'à présent, surtout dans le côté depuis que tu es partie en affaires? OK. L'argent. OK. Tout le temps. Même encore aujourd'hui, comme l'argent, 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 c'est tout le temps ça mon plus gros défi. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je me suis lancée en affaires puis j'ai pas comme… J'avais pas fait mon plan d'affaires en partant. Oui. Fait que moi, ça fait deux ans… Ben là, ça va faire trois ans que je fais un petit qu'un, mais deux ans à mon compte à temps plein sans avoir de prêt, sans avoir… Tu sais, je veux dire, on n'est pas riche dans ma famille. Il n'y a pas personne qui m'a dit, « Tiens, ma belle, poursuis tes rêves, voici… » Mais tu sais, en tant qu'artiste, est-ce que tes projets, tu fais vraiment plus par passion que pour l'argent que ça cumule? Les deux. Les deux, oui. Fait que tu as du tout temps les deux en tête, là. Oui. OK. Ben oui. Oui, oui, absolument. Ben c'est normal. Oui. Mais là, j'ai oublié de quoi je parlais, là. Je t'ai coupé la parole. Mais dans le fond, c'est ça que je te disais, c'est que… C'était quoi ton plus gros défi? Oui. OK, l'argent. Oui. Dans le fond, c'était… Mettons, pendant deux ans, là, j'avais mon vieux laptop, j'ai tout monté, mon site web, j'ai fait mes affaires sur mon vieux laptop, j'avais pas d'espace pour créer non plus. Fait que là, tu sais, je m'étais pris un gros appart, qui était trop gros pour moi seule. Oui. Mais c'était mon appart et mon studio. Oui. Fait que pendant un an, deux ans, mon salon au complet, c'était mon atelier d'art. Oui. Après ça, oui, ça prend de l'argent à faire de l'argent, là. Oui. Sérieux, comme… Oui. Mais je suis la preuve que non, parce que j'ai vraiment, comme, travaillé, travaillé, travaillé. Puis là, je pense que ça va être payant à long terme, mais c'est en faisant mon sept mois de plan d'affaires que j'étais capable d'aller chercher un petit prêt pour ici, pour m'équiper avec, tu sais, ma nouvelle caméra, mon ordi, ma tablette, trépied, tout coûte de l'argent, genre une vadrouille. Fait que c'est pas mal ça mon plus gros défi, là. Là, on parle de ton plan d'affaires. Oui. T'as pas étudié en entrepreneuriat. Non. Ça a-tu été difficile d'établir un plan d'affaires? Grâce à micro-entreprendre, non. OK. J'ai été très bien entourée. Moi, j'ai jamais eu peur de réticence à m'entourer des gens. Je suis quelqu'un qui travaille très bien en équipe. Puis j'adore ça. Moi, j'ai vraiment l'esprit créatif. Et non, comme j'ai eu la misère à m'asseoir en avant d'un ordi, je suis pas trop, comme, concret, là, tu sais. Oui, oui. Fait que j'ai vraiment appris à maximiser mon potentiel puis d'aller chercher ce que moi, j'avais pas. Puis micro-entreprendre m'ont vraiment bien accompagné là-dedans. Olivier Roy avec Martine. Oli, il a basically pris toutes mes idées puis il les a mises sur papier écrites. OK. Bien écrit. Fait qu'avec, grâce à eux, j'ai vraiment pu faire un beau plan d'affaires. J'ai toutes faites mes visuels, etc. Mais comme, lui, il m'a aidé à exécuter. OK. C'est ça qui me manquait. OK. J'avais besoin, comme, de quelqu'un qui s'assisait puis qui allait l'écrire, là, le document à 70 pages, là, sur Microsoft Word. Ah, oui. J'imagine que toi, tu voyais ça, puis tu voyais ça comme une montagne, là, au départ. Oui. Puis je veux dire, il fallait aussi que je teste toutes mes choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui m'ont dit, bien, je comprends que tu avais de la maison avec l'argent parce que tu t'es partie en affaires, tu sais, un peu les deux pieds dans le vide, là. Tu sais, j'avais pas de plan d'affaires, non, non, non. Bien, c'est parce qu'il fallait que j'aille tester. Je voulais faire mes soirées paint night. Hé, je me suis promenée dans mon char avec mes 30 chevalets, tu vois. Ils sont de l'autre bord, mais mes 30 chevalets, mes bacs de peinture. C'est tout fait de la main, là. Oui, je fais ça avec mes parents. Oui. Je remercie mes parents. Je remercie la vie d'avoir des parents comme les miens, là. Ils m'ont tout le temps baquée dans tous mes projets, mais j'ai encore oublié de quoi je parlais. Bien, on parlait de ton plan d'affaires, puis de ton aide que tu as eu pour le faire parce que, justement, tu disais que tu voyais pas ça concrètement. Non. Puis moi, j'avais comme la grosse, j'étais comme, ah, je veux faire Artie Kearns. Après ça, je veux avoir Kearns Design, puis le monde disait que j'étais folle. OK. Parce que je suis allée dans des… je suis allée pendant un an dans un groupe de mentorat avec la Chambre des commerces. Je me suis vraiment… je me suis vraiment donnée, là. Oui. Je voulais vraiment réussir. Je suis allée m'entourée, j'ai eu des mentors, j'ai posé des questions, j'ai fait des 5 à 7, j'ai donné beaucoup de mon art pour des organismes, parce que je voulais vraiment comme me faire connaître beaucoup, puis c'est une de mes passions. Puis c'est ça, je me suis bien entourée, puis c'est grâce à ça, là, que j'ai réussi à vraiment comme cerner comme qu'est-ce que j'allais faire. Mais le monde qui me disait que je suis folle vont un jour réaliser qu'il y avait tort. Bien oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais tu sais, en plus, c'est souvent les entrepreneurs puis le monde qui prennent des risques, le monde traite de fou, mais tu sais, si tu ne fais rien, c'est sûr que tu n'as pas l'air d'un fou, mais tu ne fais rien. Puis dans 10 ans, tu vas être en même place. Je me fais souvent dire que je m'éparpille. Oui. Bien, c'est parce que ces gens-là qui me disent que je m'éparpille, ils ne voient pas ce que moi je vois. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi je le vois à long terme. Puis c'est normal, quand tu bâtisses quelque chose que, pour moi, c'est super simple pour moi dans ma tête. OK, mais c'est quoi tu vois dans ta tête, justement, quand tu parles du long terme, c'est quoi tu vois? Moi, dans deux ans d'ici, je ne serai plus ici, ça ne sera plus mon studio. OK. La troisième année, je vais ouvrir une franchise. OK. Un autre Articarn Studio. Après ça, je vais avoir… mon atelier va être à ma maison. OK. Moi, je vais me faire une auto-construction dans la forêt. Moi, je m'en vais dans le bois. Je suis vraiment une fille de campagne. Puis je vais avoir aussi ma firme de design. Donc, Kearns Art & Design. Tout est relié. Tu sais, je vais faire mes designs. Je vais pouvoir faire de l'art sur mesure pour mes clients. Mais ça, ça va être chez toi, si je comprends bien? Juste que je comprends. Bien, j'aimerais… Bien, j'aimerais avoir un atelier à la maison. Juste à la maison. Oui. Qui est comme… C'est connecté par… Je ne te montrerai pas mes plans de maison, là, mais… OK. OK. Ça fait que c'est la même place, là. J'ai déjà fait mes plans de maison. OK. Bien, oui. Je suis vraiment quelqu'un de visuel. Puis quand j'ai des buts, c'est ça qui m'aide à, justement, continuer, puis pas comme plancher, là, sur le stress. Hum-hum. Mais, oui. Ça fait qu'à long terme, c'est ça mon rêve. Puis j'aimerais ça avoir des fondations, un petit Kearns. Je veux avoir des studios un peu partout. OK. Avec la version créative de The Fixer Hopper. Puis il y a aussi le studio McGee. Tu sais, ils ont toutes des émissions sur Netflix. Hum-hum. J'aimerais ça avoir… Fait que tu veux… Fait que tu veux être cette version-là. Ouais. OK. Fait que tu as quand même des grandes ambitions. Puis c'est… Oui. Pour moi, ça, c'est rien. Fait que quand les gens me disent « Wow, t'es éparpillée », je suis comme « Attends, ». Tu sais, comme, en ce moment, je suis juste comme au début, 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 là, dans ma tête. Hum-hum. Fait que… C'est ça. Bien, c'est cool. Mais tu sais, t'es éparpillée, mais si dans ta tête, ça fait du sens. Puis aussi, des fois, tout est dans tout. Tu me parlais tantôt, tu voulais inviter peut-être des vedettes ici, mais en même temps, ils pourraient dormir à tes résidences au chalet. Oui. Fait que tu sais, tout est dans tout, finalement. Oui. Puis, tantôt, je t'ai demandé ton plus grand défi que tu as eu. J'aimerais savoir la chose que tu es la plus fière depuis que tu as commencé. Hum… Une de mes meilleures… Une de mes number one valeurs, c'est l'authenticité. Hum-hum. Puis moi, je suis fière de moi d'être restée authentique, puis de ne pas avoir eu peur, puis de l'avoir faite. Puis, mes parents m'adorent, mais je veux dire, au début, ils étaient comme, « Are you fucking serious? » Puis j'étais comme, « Damn right I am! » Puis… Justement, eux autres, c'était quoi leur opinion par rapport à ça, du fait que… Exemple, justement, tu as été un peu aux études, tu étais un peu perdue. Oui. Après ça, tu dis, bien moi, je m'enligne 100% sur… Oui. Eux autres, c'était quoi leur… Bien, comment ils se sentaient par rapport à ça? Il était fébrile, là, comme ils me posaient tout le temps des questions. « T'es-tu certaine? » Mais ils ont bien vu que j'étais… J'étais faite à l'idée, là. Hum-hum. Hum… Tu sais, ma mère, c'est ma number one fan. Hum-hum. Elle m'a tout le temps baqué. Et encore aujourd'hui. Mais, oui. C'est sûr qu'au début, là, il était comme… C'est pas tout le monde. Pour réussir en art, il faut vraiment que tu te sois motivé. Puis c'est pas quelqu'un… C'est pas quelqu'un… Il y en a plein de bons artistes, là, dans la région. Hum-hum. Sauf qu'ils se… Ils… Ils se mettent pas out there. Oui, ils se promote pas assez. Oui, c'est ça. Hum-hum. Hum-hum. Moi, je… Qu'est-ce qu'on pourrait… Mais je pense vraiment… Qualifier d'un art-prepreneur. Oui. Oui, c'est beau, ça. Mais c'est… Dans tout le… Surtout dans les arts, mais même dans tout, tu sais. Il y a vraiment une différence de… Des fois, le talent versus comment t'es capable de te promote. Hum-hum. Ça fait toute la différence, là. Hum-hum. Parce que des fois, là, tu peux être le meilleur artiste du monde. Mais si tu restes dans ta cave, il y a rien qui va changer. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est cool. Fait que là… Donc, ton plus… Fait que la chose que t'es la plus fière, c'est d'avoir… D'avoir starté puis d'avoir… Si je comprends bien, c'est ça. D'avoir resté authentique. Authentique. À tous les jours, je le suis. Ouais. À toi-même. Avec mes amis, avec les gens avec qui je travaille. Comme, par exemple, j'ai commencé des projets dans les derniers mois parce que, tu sais, il fallait quand même que je paye mes billes pendant que je faisais mon plan d'affaires. Ouais. C'est… Grâce à mes clients, grâce aux gens qui croient en mon art, qui croient en moi, que je peux réaliser mes rêves. Fait que, tu sais, à chaque fois que quelqu'un me passe une commande de peinture, pendant les derniers mois, je leur disais, je le sais pas quand que je vais vous la remettre. OK. Tu sais, puis j'étais comme, je travaille vraiment fort. Vous me suivez sur mes réseaux. Je suis pas les deux fesses dans le sud, dans le south, dans le sud. Hum-hum. Puis, j'ai des excellents clients comme, Stéphanie, on te follow. On adore ce que tu fais. Pas de problème. Ça prend six mois. Reviens-nous. Fait que moi, j'étais comme, oh my god. Fait que, tu sais, j'ai vraiment resté authentique dans ce que je voulais, dans ma vision, dans mes clients. J'ai jamais fait affaire avec des clients que je voulais pas faire affaire avec eux. T'étais pas à l'aise. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui va faire affaire avec du monde parce qu'ils ont besoin d'argent ou... Ouais. Ouais. Puis, tu me dis là que, justement, des fois, ben tes clients, justement, tu as une bonne relation avec eux. Ouais. Mais est-ce que ça te met de la pression de savoir, par exemple, qu'il faut que tu... Tellement. Oui. Oui, vraiment beaucoup. Ouais. 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 Mais, c'est ça, là. Comme je veux dire, si je m'en mettrais pas, je serais-tu une bonne... Ouais. Entrepreneur. Ouais, c'est clair. Je veux faire plaisir à tout le monde. Mais c'était tellement important pour moi de, comme, faire ça. C'était tellement important, le local. Hum-hum. J'avais tellement de belles opportunités. Il fallait que je finisse mon plan. Mes boîtes. C'était long, mes boîtes, là. Figurer, toutes... Lancer un produit, c'est quelque chose. Ah oui, c'est clair. Ouais. Puis, tu penses à tout, là. Ouais. Comme le shipping, le... Tout le stock. Genre, ma première commande New Line, ça m'a coûté 1000 piastres, puis j'étais comme, oh my god! Mais, tu sais, j'avais... J'ai plein de boîtes. Mais la mesure de tes boîtes, faire sûr que tu as tout fait peser, créer ton compte avec flagship, tes taxes, le site web... Mais, moi, je suis vraiment, comme, épaté, puis impressionné du fait que ça soit tout fait à la main. Tu sais, j'ai même vu sur Instagram, tu sais, même les petites touches de couleur, puis tu sais, je trouve ça incroyable que ça soit fait à la main comme ça. Merci. Ouais, c'est vraiment cool. Soit Steph, j'aimerais ça savoir, dans ton parcours entrepreneurial, est-tu quelqu'un qui t'a vraiment inspiré ou aidé dans ton parcours? Moi, je te dirais vraiment facile, Martin Poquette. OK. J'ai adoré travailler pour cet homme-là. Il m'a engagée pour faire du design. OK. Pour son chalet, sa maison, puis j'ai aussi un peu travaillé avec les gens qui travaillaient au Spa Nordique avec lui. Puis, ouais, fait que, Martin, j'ai beaucoup appris. C'est un homme d'affaires vraiment incroyable. Fait que, dans ce temps-là, c'était vraiment, pour moi, un modèle d'affaires. T'étais où dedans? Quand tu dis dans ce temps-là, t'étais où dedans? Je n'ai de me partir à mon compte, là. Comme, je ne faisais pas longtemps. OK. Fait que, du fait, le fait qu'il m'engageait à un contrat comme ça, non seulement ça m'a aidée, mais j'ai beaucoup appris. OK. Puis, il m'avait donné une place au groupe nordique. Fait que j'avais mon bureau en haut. Fait que j'ai, comme, travaillé pour Martin, là-bas. Mais en même temps, j'apprenais. Puis, j'avais un espace professionnel pour moi. Fait que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment adoré faire ça. Oui. Puis, tu sais, de temps en temps, je vois ça sur Instagram, tu fais affaire souvent avec, bien, des entreprises où que tu vas aller peinturer, exemple, au Meach & Munch, là, que tu me disais. Oui. Que, je ne sais pas, j'ai vu que tu avais quand même collaboré avec eux autres pour faire leur porte de salle de bain. Oui. Puis, je pense aussi avec le barbecue shop que tu avais fait leur… Leur camion. Leur truck. Puis, comment tu te sens par rapport à ça, du fait que quand tu rentres dans une entreprise puis tu vois tes choses à toi? J'adore ça. Oui, oui. Hé, n'hésitez pas à m'approcher, mais honnêtement, j'adore ça. Mais, tu sais, c'est avec le temps. Moi, les gars du Meach & Munch étaient mes amis. J'ai travaillé avec eux au BDT, Karim au barbecue shop. Ça, ils tentaient au bout d'avoir un truck. Fait que là, on appelait ça le Artie Food Truck. Fait qu'on a vraiment eu du fun à faire ça. Mais moi, je me souviens de ça, quand tu le filmais en train de le faire. Ben oui, mais ça, c'était du marketing. Tu fais ça dans la nuit. Oui. Fait que tu es vraiment dédiée. Moi, j'étais un oiseau de nuit. C'est un peu bizarre, mais quand je crée beaucoup… Comme ça, c'est une commande, commande en arrière de moi. Mais quand je crée beaucoup, je suis vraiment créative la nuit. Ok. Je vais me coucher à 7 heures du matin, puis je vais me lever à midi, genre. Puis après ça, il faut que je me réadapte. Moi, à 9 heures, ma journée commence. Ok. Le soir. Ok, le soir. Oui, c'est ça. Quand moi, je me couche, tu commences. Oui. C'est bon. Puis, je voulais parler un peu de tes autres projets. J'ai vu aussi que tu avais fait une belle murale d'Ottawa. Oui. Parle-moi un peu de ça. C'est pourquoi. Là, ça, c'était pour un centre dentaire. Ok. Donc, j'ai mes commandes, mais je prends aussi des gros projets comme ça. On dirait qu'ils ne rentrent pas dans la même catégorie. Ok. J'ai fait deux murales cette année. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire les commandes de tableau? Des commandes d'œuvre. Oui. Les murales, je voulais en faire. Je voulais essayer et voir. Oui. Pour moi, c'est vraiment un gros projet. Je m'applique beaucoup. Dans la murale, ça m'a pris comme 50 heures. Oui. Puis, c'est impressionnant. C'est vraiment beau. Merci. J'ai mis de la Nord 24 carats là-dedans. Ah oui? Ah oui. C'est vraiment beau. Mais non, des projets comme ça, c'est intense pour moi, faire ça. À moins que je charge vraiment cher, je n'en ferai pas d'autres tout de suite. Ok. Je préfère faire des œuvres comme ça que les gens vont encrocher que des grosses murales. Tu voulais l'essayer, mais c'est vraiment beau. Je vais l'essayer, mais je ne suis pas tant une muraliste, je pense. Ok. Peut-être à long terme, peut-être plus tard, quand je vais être mieux établie et tout ça. Mais en attendant, moi, j'ai tellement de peintures que je veux faire que les gros projets comme ça, je ne les prioriserai pas. Tu sais, je ne sais pas si je me trompe, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai comme l'impression que tu as comme un petit côté plus comme street un peu dans ton art. Comme même… Ben, c'est pas cette loge-là que j'ai trouvé. Ça se peut-tu qu'il y ait un peu de ça? Ben, oui. Mais je préfère les choses maintenant qui sont plus comme… Moi, j'aime peindre les femmes. Ok. Oui. J'aime beaucoup tout ce qui a rapport avec la sensualité, tout ce qui a rapport avec genre l'empowerment. Quand je vis quelque chose, je vais beaucoup le transférer dans mes œuvres. Si j'ai de la peine, je vais faire… Tu sais, comme… Ouais. Ouais. Ça va vraiment avec tes émotions du moment. Ouais. Puis là, ce que je veux savoir… Moi, là, je suis père de trois enfants. Oui. Trois filles. Puis j'aimerais ça savoir c'est quoi… C'est quoi être une femme en affaires? Est-ce que tu vois la… Ben, je ne sais pas si tu peux le projeter vers un homme, mais c'est quoi la… Comment toi, tu l'as vécu? Ben, moi, j'ai des excellents modèles de femmes d'affaires… Ouais. … dans mon entourage. Puis, personnellement, tu sais, surtout étant dans un monde artiste, puis tout ça, déjà là, en partant, moi, je suis une artiste, je me lance dans l'or, ben, déjà là, en partant, les gens vont être comme, bonne chance, tu sais, parce que ce n'est pas tout le monde qui réussisse. Ouais. Puis, ben, moi, je te dirais, pour ma part, ça serait peut-être… je me faisais moins prendre au sérieux. Est-ce que ça jouait sur ta confiance ou au contraire, tu disais, je vais leur prouver? Non, moi, ça me feed. Ok. Ouais. Quand quelqu'un me dit, genre, continue ma belle, je suis comme, ouais, on s'envoie l'année prochaine, tu sais, comme… Ah ouais. Puis habituellement, des gens qui vont me parler comme ça, je ne vais pas… Bien, est-ce que tu penses… … continuer de parler de mes projets, là? Est-ce que tu penses qu'ils ne te prennent pas au sérieux à côté d'une femme ou c'est vraiment plus le côté artistique en affaires qui… ou un mélange du deux? Bien, là, je te dirais que quand j'ai… des fois, j'ai ressenti ça, mais j'étais en conversation avec seulement des hommes. Ouais. fait que, tu sais, quand les gars, vous êtes habitués de parler de business, tout ça, puis là, la fille, elle arrive, puis elle commence à parler de business avec vous autres, bien, ça… tu peux avoir tendance à faire comme, ouais, ouais, là. Ok. Mais non, là, je pense qu'à… mais j'ai des bons amis, j'ai du monde alentour de moi qui me respectent énormément. Il y a… honnêtement, tous les hommes que je côtoie en ce moment me valorisent au bout, m'encouragent. Là, on est en COVID, il n'y a pas de party, tu sais, mais à chaque fois que je croise des amis gars ou femmes, wow, bravo, fait que j'ai pas vécu nombre de représailles, mais oui, j'ai remarqué un petit peu… juste, tu sais, là, juste pour dire, là, je pense à cause que t'es une femme, des fois, les gens vont te prendre un petit peu moins au sérieux, ouais. Ok. J'aimerais ça savoir, c'est quoi concrètement tes projets qui sont en cours en ce moment, puis tes projets futurs. Ok. Présentement, j'ai un projet vraiment excitant qui s'en vient avec le design. Donc, il y a un nouveau centre d'affaires qui va ouvrir dans le plateau, puis c'est à l'Agora. Le centre d'affaires s'appelle Ergon, ça va être un centre d'affaires d'environ 7000 pieds carrés. Et puis moi, je travaille sur ce projet-là depuis le mois de juillet, puis j'ai fait le design, puis là, je suis officiellement la designer pour ce projet-là. Donc, mon design est déjà fait, les 3D, tous les plans qu'on voit, les images de promotion pour le centre d'affaires Ergon, c'est mon design. Donc ça, je suis vraiment fière de ça, puis c'est un gros projet pour moi, là. Oui, oui, oui. Potentiel 10 mètres pieds carrés, là, le centre d'affaires. En tant que design, c'est ton plus gros projet? Oui. Oui. OK. Puis, tu as fait justement les plans que tu me parles. Parallèlement, en même temps, de pousser ça ici, là. Oui, oui, je fais tout en même temps. Ça revient à ma question de tantôt, de savoir comment tu as du temps. J'en ai pas. Oui, c'est ça, c'est 24 heures sur 24. Oui, puis je suis passionnée de mon travail. Je veux dire, mes amis viennent me voir. Je n'ai jamais… Honnêtement, je ne me plains pas, là, comme je travaille fort, mais comme j'essaie de ne pas me plaindre, c'est sûr que des fois, je suis brûlée, mais… Non, puis je te jure, des fois, là, il est rendu 7 heures du matin, mettons, là, puis je resterais. Ah oui? Oui. C'est vraiment la passion qui parle. Oui, oui, c'est la passion qui parle. Honnêtement, je suis chanceuse. OK, fait que là, j'ai ça, le design de Ergon. Oui, OK. Après ça, j'ai aussi un autre petit contrat avec 4CPA, qui est un cabinet de comptable à Hall. OK. Je suis en train de construire une guest house avec mon père à l'Île-du-Grand-Calumet. J'ai fait le design pour une guest house là-bas. OK. Après ça, j'ai mes soirées Pink Night, puis là, je vais commencer à aller chercher mes commanditaires, etc. Puis, je vais commencer à faire mes cours RT Classroom. Donc, je vais offrir des classes en direct sur Zoom comme ça. OK. Mais pour les particuliers, puis ça va être par session. OK. Mettons, une session, c'est 4 cours de 2 heures. Puis là, avec Dessert, Dessert, ils vont me faire un kit RT Classroom avec un code. Puis, les gens qui s'inscrivent à mon cours vont aller chercher leur kit directement sur le site internet de Dessert. Ça va être livré à la maison. Puis après ça, on va commencer à faire des séances en ligne. OK. Parfait. Puis, je veux savoir aussi, Steph, c'est quoi tes… Bien, on va commencer par les pires défauts en affaires. OK. Après ça, on va y aller avec les qualités. Mais commence avec les pires défauts que tu as en affaires que tu trouves dans la vie de tous les jours. Moi, mon pire défaut en affaires, c'est… Bien, c'est parce que je ne sais pas quelle choisir. OK. Je pense que c'est parce que tu n'en avais pas. Bien, non. On a tous des défauts. Voyons donc. Je suis plus loin d'être parfaite. Puis, je suis parfaitement imparfaite, par exemple. OK. Mon pire défaut en affaires, ça serait de vouloir, des fois, aller trop vite. Moi, je suis quelqu'un d'impulsif. Fait que là, moi, quand j'ai une idée, je crie fort. OK. Comme quand j'ai une idée de génie, genre, je vais crier, comme… Mettons, quand j'ai eu l'idée de… Je voulais faire mes vidéos… Je voulais faire des vidéos promotionnelles pour mes workshops que je vais lancer ici, au studio. Je vais commencer à faire des cours, des workshops, tout ce qui a rapport avec l'art, là. Hum-hum. Des cours de photographie, des cours de drum, etc. OK. Puis là, je voulais faire des vidéos pour promouvoir mes workshops. Fait que quand j'ai eu l'idée de faire mes vidéos dans mes soirées paint-night, puis de transformer mon paint-night en talk show, je criais. Je criais aux meurtres. Il était à 3 heures du matin. Je suis là « Oh my God! » Mais tu sais, là, tout de suite, là, je vais aller comme… Fait que mes mentors m'ont toujours dit « Focus ». Fait que moi, mon pire défaut en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas focusser, mais c'est aussi une qualité. Parce que, justement, moi, j'ai vraiment le… une grande vision. Fait que je ne fais pas tout… Oui, c'est ça. OK. Je pense que je serais vraiment une meilleure entrepreneur si je serais capable de faire une chose à la fois. Hum-hum. Mais, ce n'est pas le cas. Puis, ton « day to day », ça ressemble à quoi? Tu sais, tu m'as dit tantôt que des fois, tu te couches à 7 heures le matin. Oui. Mais, c'est-tu toujours de même? À quoi ça ressemble le « day to day » ? Là, mon « day to day » depuis que je suis rentrée dans mon studio, c'est… Dernièrement, je fais les 14 heures par jour. OK. Puis, quand tu dis « dernièrement », c'est à cause que c'est un gros rush du temps des fêtes? Oui. Puis, à cause que j'ai rentré ici. Fait que c'était vraiment comme d'installer, finir mes boîtes. Mon site web, c'était tellement de la job, comme… Là, la personne qui s'occupe de mon marketing qui s'appelle Josée Lalonde, elle est incroyable. C'est une femme entrepreneur, elle aussi. Hum-hum. Fait que moi, je suis genre vraiment chanceuse d'avoir cette femme-là avec moi qui peut aussi comme me mentorer dans un sens parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Oui. Mais elle, une chance qu'elle était là parce que sinon, j'aurais vraiment pas dormi pendant mon lancement. Hum-hum. Mais sinon, « day to day », j'aime ça me lever de tard. Oui. Moi, le matin, je me lève vers genre 9 heures. Je travaille de la maison beaucoup le matin. Fait que jusqu'à comme midi, de 9 à midi, j'écoute de la musique. Chez nous, j'ai comme plein de plantes. Fait que je m'assis dans le salon, j'écoute de la musique. Je suis sur ma tablette, je bois genre deux cafés. Après ça, à midi, je pars. Alors, j'arrive ici vers à peu près comme 1 heure. Je vais faire des commissaires en 2 heures. Puis, je vais rester ici de 2 heures à 9 heures et demie, genre 10 heures. Si je peins, je peux partir à 7 heures. Oui, c'est quasi la limite. Je peux faire qu'est-ce que je veux. Fait que ça, j'adore ça. Hum-hum. Mais c'est pas mal ça ma routine. OK. Puis là, tantôt, on a parlé de tes défauts. On va savoir c'est quoi tes qualités en affaires. OK. Bien là, tantôt, j'ai dit l'authenticité. Oui. Pour moi, c'est genre une valeur qui est vraiment importante. Hum-hum. Mes qualités en affaires, je te dirais que je suis quelqu'un qui est vraiment… Je suis une go-getter. Hum-hum. Je suis… Bien, je pense que je suis quelqu'un qui est courageux, là. Je suis courageuse. Qu'est-ce que c'est d'autre que je pourrais dire? Bien, tantôt, off-cam, tu m'as dit que tu étais quelqu'un de rassembleur. Oui. Rassembleuse. Rassembleuse. Bien, je me fais souvent dire que je suis inspirante. Hum-hum. Hum-hum. J'ai fait beaucoup de conférences dans les écoles secondaires, dans la dernière année, avec Apprends-Entreprends. Hum-hum. Puis j'adore aller raconter mon histoire aux jeunes. Fait que je pense que d'être inspirante, ça pourrait être une de mes qualités. C'est important pour toi, justement, là, de partager ton histoire puis de partager… Tellement. Oui. Oui. Parce que les guts que moi, j'ai eus, on dirait si j'avais eu comme un autre… quelqu'un d'autre, peut-être, proche de mon âge ou que je verrais aller, ça m'aurait comme inspirée. Moi, tout, ça m'aurait comme… Donner un modèle aussi. Oui, genre, puis ça m'aurait fait comme « Hey, bien, ça se fait gale. » Oui, c'est ça. Oui. Puis je veux dire, moi, je sugarcoat pas les affaires, là. Si c'est tough, c'est tough. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Hey, puis comment ça va? » « Ah, ça va bien, mais ça va vraiment pas bien. » « Mais pourquoi tu mens? » Peux-tu se dire les vraies affaires? Oui. Fait que je pense que ce serait… ma qualité, ce serait ça, là. All right. Puis pour finir, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années en affaires puis personnellement. En affaires, j'aimerais que vous me souhaitiez de l'innovation et de l'inspiration. OK. Et pour ma vie personnelle, j'aimerais que vous me souhaitiez la santé et le bonheur. All right. Bien, merci beaucoup, Steph. C'était vraiment cool. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.